C'est le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé. C'est le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique. C'est le journal de la santé de l'Afrique. C'est le journal de la santé de l'Afrique. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique. Le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique. C'est le journal de la santé de l'Afrique, c'est le journal de la santé de l'Afrique. Le journal de la santé de l'Afrique requiert d'une importance capitale dans la mesure où ça sert de cadre de réflexion et de partage sur les programmes et projets déployés à la fois par l'État du Sénégal à travers ses directions sexuelles, aussi à travers les organisations de la société civile sur des programmes pour renforcer davantage l'accès des jeunes aux services de santé de qualité. C'est également aussi une occasion pour les organisations de la société civile jeunes de venir partager les actions qu'elles sont en train de faire dans le cadre de leur domaine, les spécifiquement consistant à renforcer davantage les capacités des jeunes également aussi de déployer des actions de communication pour un changement de comportement social. Un dialogue qui vient à son heure soutient Fadelba, chargé de projet du mouvement mondial Billy Now Now. Selon moi ce dialogue vient en son heure parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que les jeunes n'avaient pas un espace de discussion pour parler de certains thèmes au Sénégal qu'on considère comme tabou mais qui est notamment des questions de problèmes sociaux. Et donc ce dialogue permettra aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir exprimer leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductible. Mais ce dialogue vient en son heure parce que ça nous permettra aussi de parler de certains problèmes qui sont aujourd'hui au Sénégal, notamment les mariages d'enfants, les violences basées sur les gens mais aussi sur les avortements clandestins qui font rage aujourd'hui au Sénégal. Les résultats attendus à la fin de ce dialogue sont favoriser la compréhension des points de vue de chaque génération, faire un état de lieu de l'avortement clandestin au Sénégal, faire une analyse des réponses aux besoins des jeunes dans les politiques et stratégies de santé de la reproduction définie par l'État. Merci beaucoup Ismaïla Marcel-Coli, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Lyotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé.